Bienvenue dans notre émission. La SEDIAO inquiète pour les élections présidentielles et législatives au Mali en février prochain. Écoutez les reportages. Le Mali, la SEDIAO s'inquiète pour la tenue des élections en février. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, SEDIAO, a terminé mardi 7 septembre une mission visant à évaluer l'avancée du processus de transition au Mali. Au terme de son séjour, la mission a exprimé sa préoccupation concernant la tenue des élections présidentielles et législatives. Envoyé par notre spéciaux, la mission de la SEDIAO, conduite par l'ancien président nigérien Godouk Jonathan, exprime sa préoccupation. Ce double scrutin doit, en principe, se tenir en février prochain et est sans marquer la fin d'une période de transition de 18 mois au Mali. Et un retour de l'ordre constitutionnel, mais alors que la queue de nombreuses voient s'élevant pour émettre des doutes sur la possibilité de tenir à ce délai, La mission de la SEDIAO, conduite par l'ancien président nigérien Godouk Jonathan, exprime sa préoccupation. La mission reste préoccupée par l'insuffisance d'actions concrètes dans la préparation effective du processus électoral, souligne le général Francis, commissaire père et sécurité de la SEDIAO. La mission a rappelé l'importance du respect de la date des élections annoncées afin de montrer la crédibilité du processus de transition. Elle a encouragé le gouvernement de la transition à présenter rapidement un chronogramme détaillant le calendrier, les formes et actions prioritaires qu'il est urgent d'entreprendre pour la tenue des élections présidentielles et législatives. Je vous remercie.